Comment les parents peuvent-ils prendre soin d'eux en cette période de confinement ? Les enfants, les adolescents, ils ont besoin, pour bien grandir, d'avoir des parents, ce qu'on appelle sécures, c'est-à-dire protecteurs psychiquement, disponibles, zen, enfin ça c'est le pays des bisounours, parce que dans la pratique ce n'est pas forcément le cas. Autrement dit, des parents rassurants. Et pour être un parent rassurant, il faut être un adulte rassuré. Donc on voit bien que dans ce contexte actuel de confinement, il y a beaucoup d'incertitudes à la fois sur la dimension économique, sur la dimension familiale, sur la dimension scolaire. Ce n'est pas du tout facile pour un parent d'être disponible suffisamment pour son enfant. Et pourtant, ça va être fondamental pour être disponible pour son enfant que le parent s'autorise à prendre soin de lui. Autrement dit, ça peut paraître tout à fait étonnant comme remarque, mais la première des priorités, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire être bien en tant qu'adulte, avoir des moments pour soi, avoir des moments de détente. Et l'enfant peut tout à fait l'entendre en disant, de telle heure à telle heure, ou de tel moment à tel moment, si c'est un petit, on lui donne des repères un petit peu avec des couleurs pour qu'il puisse s'organiser dans la journée. C'est le moment, la période pour maman, pour papa, où on est tout seul. Chacun fait des choses pour lui et prend soin de lui. Même si c'est des petits moments, même si ce n'est qu'un quart d'heure par jour, donc cinq minutes par jour, se détendre, faire une petite sieste, prendre un bain, se faire un massage, ce que vous voulez en tout cas, mais prendre soin de soi, être bien avec soi, ça sera absolument fondamental pour gérer notre stress d'adulte et gérer aussi au mieux nos enfants. Et ça, c'est important de se l'autoriser parce que beaucoup de parents donnent la priorité à leurs enfants, ce qui est formidable, mais au bout d'un moment, on s'y épuise parce qu'on finit par s'y perdre. Et nos enfants, ils ont aussi besoin de savoir, ça les sécurise aussi beaucoup, que leurs parents peuvent exister, existent, ont leur son intérêt, même s'ils ne sont plus là. Sinon, ça fait porter une charge trop lourde, beaucoup trop forte sur leurs épaules, avec cette idée que si je ne suis plus là, papa, ma maman disparaît. Donc, que les parents puissent montrer à leurs enfants qu'ils ont leurs activités, leurs loisirs, je ne sais pas moi, leur cuisine, des activités de bricolage, de dessin, ou simplement se reposer et lire tranquillement, écouter de la musique, faire des choses qui nous plaisent en tant qu'adultes, c'est important. C'est aussi ça qui permettra à l'enfant de comprendre qu'on est des adultes équilibrés, heureux, sereins, bien avec soi-même. Si on est bien avec soi-même, on pourra être bien avec nos enfants. Donc, la priorité en cette période de confinement, c'est bien sûr prendre soin de ses enfants, mais aussi s'autoriser, sans se culpabiliser, à prendre soin de soi en tant qu'adulte, à se donner tous les jours des petites choses à faire pour se faire plaisir, et que la journée, ce ne soit pas que la contrainte, parce que vite, ça va devenir difficile face à tout ce qui est devant nous. Donc, c'est vraiment impératif, c'est une hygiène véritablement psychique, que de s'autoriser des petits moments de bonheur, sans se culpabiliser. C'est ça qui nous aide à tenir, et c'est ça qui aidera aussi nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada